On va continuer notre lecture du Shema de Bhagavatam. Nous sommes au troisième chant, chapitre 3. On va lire versets 4 et 5, et vous pourrez répéter juste le verset 5. Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Traduction Après avoir dompté les taureaux qui n'avaient pas le nez percé, Krishna se maria avec Nagnajiti à la cérémonie Svayambhara, quand la compétition organisait pour le choix de l'époux. Couvert des coups d'une multitude d'armes, il resta indemne, et avec leurs propres armes, il tua les rois ignorants qui désiraient Nagnajiti, après qu'ils aient été vaincus en essayant de dompter les taureaux. Verset 5 Priyam Prabhu Gramya Iva Priyayam Vidhishtur Achati Yuttharum Yadhartem Vidhishtur Achati Yuttharum Yadhartem Vajriya Dravatthamsaghano Nishandham Vajmariya Dravatthamsaghano Nishandham Kridham Rigonunam Aiyam Vadunam Traduction Commentaire Selon Shilavijvana Chakavatidakur, un jour, le Seigneur désira offrir un objet cher à sa femme pour réciproquer avec son amour pur. Il s'empara de l'arbre parijata sur la planète d'Indra, le demi-dieu qui régit la pluie. Alors, celui-ci vint le combattre avec son arme foudre. Il était un objet dans les mains de sa femme, Sachi. Ainsi, selon le principe que l'on pense que tout le monde est similaire à sa propre personne, Indra pensait que Krishna était un jouet dans les mains de Satyabhama. Critiquant Krishna pour cela, il le poursuivit pour le combattre. Oma Gyanatmi Randasya Gyanam Jalashalakaya Chakrurumi Litaamina Tasmayashi Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Kaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namaam Vishnupadaya Krishna 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 Bhutale Srimatte Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Pashtyatya Deshatarine Vamcha Kalpata Rubyascha Kripa Sindhubyayevaccha Paratitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Là on a un petit extrait, un résumé de l'histoire où Krishna va sur les plaies de Zdenik pour voler l'arbre Parijata Dindra J'ai déjà parlé de Dindra il n'y a pas longtemps c'est encore une fois où il s'est mis en colère et c'est intéressant parce que ce monde matériel s'est expliqué qu'il y a différentes planètes donc on peut avoir différentes tout en étant dans ce même monde matériel on peut avoir différentes situations de vie on peut dire comme on habite en tant qu'être humain on habite tous sur cette planète ou même nous on est en France tous les français en ce moment qui habitent en France ils habitent dans le même pays ils marchent sur les mêmes pavés etc mais il y en a qui ont des vies extrêmement différentes il y en a ils dorment par terre dans la rue ils sont sans domicile et d'autres quelques pâtés de maison plus loin ils ont un super hôtel ou ils ont une super maison ils sont millionnaires, multimillionnaires etc pourtant ils ne sont pas si loin que ça ils ne sont pas si éloignés que ça et c'est des humains les deux et donc les Vedas nous expliquent qu'à l'échelle de l'univers c'est un peu pareil on peut s'incarner donc on est une âme spirituelle et on peut prendre un corps dans différents endroits de l'univers et selon où est-ce qu'on est situé dans cet univers il y aura plus ou moins de bonheur ou plus ou moins de souffrance et donc Indra c'est en fait c'est un jiva comme vous et moi c'est quelqu'un c'est une place qu'on peut prendre comme la place de Brahma aussi c'est expliqué que pour devenir Brahma c'est pas tout le monde non plus c'est l'être le plus pieux de l'univers qui devient Brahma dans sa vie future donc c'est quand même une très très grosse qualification mais c'est possible pour les personnes qui veulent vraiment contrôler qui veulent avoir du pouvoir etc c'est la position la plus élevée qu'on peut avoir parce que Brahma c'est le sous-créateur de l'univers donc il en fait des choses quand même il y a une énorme puissance et Indra c'est un petit peu moindre mais c'est quand même très élevé parce que c'est le chef des demi-dieux c'est le roi des demi-dieux et donc dans les planètes édéniques il a sa planète et il est le roi de cette planète et là il y a Krishna qui vient qui va dans son jardin et qui lui prend son arbre et donc là il n'a pas du tout apprécié mais c'est intéressant parce que c'est expliqué que on voit le monde on pense que tout le monde voit le monde de la même manière que nous on a notre vision on a nos lunettes on a notre manière de percevoir le monde et on pense que tout le monde tout le monde fait pareil on pense que tout le monde voit les choses pareilles et quand on voit quelqu'un qui agit différemment de nous on essaie de lui faire la leçon on lui dit mais non il faut que tu fasses comme ça c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça que c'est bien pour ça on a envie de tout changer tout le temps de tout contrôler donc on dit mais non moi je comprends comment ça marche il faut que tout le monde comprenne aussi comment ça marche et là c'est le Bhagavatam nous explique ça c'est expliqué ici suivant ce principe où on croit que tout le monde c'est comme nous en fait Indra parce qu'il était contrôlé par sa femme il pensait que Krishna était contrôlé par sa femme aussi et c'est pour ça qu'il s'est mis en colère mais c'est expliqué Krishna c'est toujours le maître de ses sens et il était là juste pour réciproquer avec l'amour de sa femme et c'est ça la puissance du Seigneur et c'est ça la différence avec nous comme on le dit souvent on essaye de jouer à Ardhaï Krishna on essaye de prendre le rôle du principe charmant ou de la princesse mais malheureusement on oublie le Seigneur au milieu de ses relations dans l'histoire que j'ai partagé dimanche dernier avec Jad Bharat on voit que dans sa seconde vie lorsqu'il prend naissance comme enfant il se détache de toute sa vie de famille mais c'est pas que la vie de famille en soi c'est négatif il a fait ça par peur justement que ça l'empêtre trop mais on voit que les dévots ils peuvent se marier ils peuvent avoir des enfants ils peuvent avoir un travail peu importe la situation un dévot ça reste un dévot mais comment ça se fait comment il arrive à faire ça c'est parce qu'au milieu de sa relation avec les membres de sa famille sa femme ses enfants ou son mari ou son travail ou les collègues il met toujours le Seigneur suprême ce n'est pas une relation c'est pas une relation directe et c'est ça en fait que le schéma de Bhagavatam nous apprend c'est qu'on peut tout engager pour le Seigneur Indra il n'était pas dans cette conception là il voyait les choses autour de lui comme lui appartenant et lorsque Krishna a appris quelque chose il pensait que c'est à moi c'est pour mon plaisir alors là ça l'a mis en colère mais on nous explique que tout dans ce monde appartient au Seigneur parce que c'est lui le créateur donc on s'approprie quelque chose on dit c'est à moi mais c'est même pas nous qui l'avons construit en fait on dit souvent ça on est comme des voleurs en fait parce qu'on dit ça c'est mon pays c'est mon terrain c'est chez moi mais c'était là bien avant qu'on existe et quand on mourra ça restera toujours ici et on pense que dans cette vie c'est à moi et personne d'autre que moi a le droit d'y toucher et c'est ça en fait le problème c'est l'identification avec la matière quand on pense que ce corps il est à moi et que les personnes qui est autour de moi que je considère comme ma famille ils sont à moi aussi et que mon terrain ma maison ma petite barricade c'est chez moi et quand il y a quelqu'un qui en intrue alors là on se met en colère mais c'est parce qu'on a juste oublié que tout appartient au Seigneur s'il veut nous donner quelque chose très bien on l'accepte et peut-être qu'un jour il va nous le reprendre très bien parce que c'est pas à nous de toute manière on accepte qu'il le reprenne donc c'est pour ça qu'un dévot il cultive cette connaissance là où il dit on dit souvent je ne suis pas ce corps je ne suis pas ce corps je tiens à propre dire peut-être ça tout le temps on n'est pas ce corps on est l'âme spirituelle c'est tellement simple mais c'est super fondamental parce que là on va commencer à arrêter d'avoir tous ces conflits quand on comprend que tout ça c'est pas nous en fait quand on l'insultait quand on le traitait mal il comprenait que c'était pas lui en fait toutes ses railleries toutes ses moqueries c'était lié à son corps mais ça avait rien à voir avec son âme il était bien au-delà de tout ça donc lui ça ne le touchait plus et c'est pour ça que les grands dévots les dévots qui sont très avancés dans la vie spirituelle même si quelqu'un les offense eux ça les touchera jamais parce qu'ils sont même au-delà de ça une étape encore plus loin ils pensent tout ce qu'on dit sur moi c'est vrai quand on dit que je suis un tricheur quand on dit que je suis pas qualifié ils ont raison en fait c'est vrai je suis vraiment pas qualifié mais donc on peut se dire bon bah très bien du coup je fais pas d'offense envers les Vajnavs parce que les Vajnavs ils ne prennent pas d'offense en fait ils considèrent pas qu'on les a offensés mais le Seigneur il voit ces choses là et lui par contre il considère que c'est une offense envers son dévot c'est pour ça qu'on est expliqué il faut pas offenser les dévots parce que même si eux ne vont rien faire si eux ne vont rien dire parce que c'est dans leur nature d'être humble d'être dans l'humilité le Seigneur lui il va pas tolérer cette chose là parce que pour lui pour le Seigneur ses dévots c'est plus important que sa propre vie c'est pour ça qu'il a fait cette chose là aussi de voler cet art au paréjata c'était pas pour lui c'était pour sa femme c'était pour sa tiabama parce qu'il avait de l'amour pour elle et pour réciproquer donc c'est pour ça que le Seigneur tout ce qu'il fait c'est toujours parfait c'est toujours positif parce qu'il fait pas ça pour son propre plaisir à l'inverse de nous dans ce monde on essaie de faire des plans on essaie de de s'accaparer des choses mais c'est juste pour notre satisfaction il y a un verset un petit peu plus loin dans le chapitre 30 c'est verset 13 ou 14 on parle de justement de la vie de famille mais dans quelqu'un qui est dans l'ignorance quelqu'un qui ne voit pas cette réalité de l'âme et c'est expliqué que c'est triste mais c'est la dure réalité de ce monde on a des personnes autour de nous on s'occupe d'eux si c'est des personnes de notre famille mais pourquoi certaines personnes y font ça malheureusement juste parce qu'elles nous apportent de la satisfaction et lorsque quelqu'un nous apporte plus aucune satisfaction ça nous intéresse plus et on le laisse et donc dans ce verset là du Bhagavatam il y a l'exemple des personnes âgées qui est donné un parent il va passer toute sa vie à travailler à donner son temps son argent son énergie pour ses enfants mais lorsque il deviendra plus âgé un peu plus vieux lorsque son corps va fonctionner moins bien lorsqu'il va être en poids pour ses enfants alors ses enfants ils vont le laisser parce qu'il leur apporte plus de satisfaction juste des problèmes juste des complications mais pourtant ce parent il avait fait tellement d'efforts pour ses enfants et ses enfants ils le rejettent complètement et on voit ça ça arrive c'est pas un cas isolé ça arrive beaucoup c'est pour ça que les grands-parents maintenant on les met dans les maisons de retraite comme ça ils sont bien loin quelqu'un s'occupe d'eux mais nous on fait notre vie tranquille on n'a plus à s'occuper d'eux et c'est la duralité de ce monde malheureusement on accepte des gens autour de nous on donne notre temps et notre énergie mais tant qu'ils nous apportent de la satisfaction et quand c'est plus de problèmes que de plaisir alors on a cette tendance on rejette ces personnes là c'est pour ça que toutes ces histoires nous sont données encore une fois pour nous montrer que c'est vieux le jimat bagalatam ça fait très 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 longtemps que ça a été énoncé ça fait des milliers d'années pourtant c'est des sujets absolument d'actualité parce que la nature humaine malheureusement elle ne change pas beaucoup dans ce monde matériel c'est expliqué on est sous trois influences l'être conditionné qui prend naissance dans ce monde matériel il est sous trois influences qui sont plus ou moins en proportion différente mais il y a ces trois influences la passion l'ignorance et la vertu et selon ce qu'on fait selon ce qu'on ment l'ange selon ce qu'on pense les personnes avec qui on s'associe etc alors une de ces trois énergies ou deux de ces énergies vont prévaloir et donc nous en tant que spiritualiste on essaie de minimiser l'influence de la passion et de l'ignorance pour s'élever dans la vertu et lorsque la vertu prédomine là on peut méditer là on peut plus facilement concentrer notre mental sur des activités spirituelles mais si on est trop influencé par la passion et l'ignorance alors comme on l'expliquait on a cette conception du corps en fait on pense que je suis mon corps je suis cette enveloppe les personnes qui sont autour de moi elles sont là pour mon plaisir les objets qui sont autour de moi c'est pour mon plaisir et si quelqu'un m'empêche de prendre plaisir alors là je me mettrai en colère c'est pour ça que encore une fois tous ces détails nous sont donnés cette science du service de dévotion nous est donnée pour qu'on comprenne comment agir dans ce monde et une fois qu'on a compris ça alors là peu importe notre ashram peu importe notre situation familiale peu importe qu'est-ce qu'on fait qu'on soit en renonçant qu'on vive dans une forêt ou qu'on vive dans la ville avec une famille etc c'est là exactement la même chose parce qu'on a cette vision de l'âme je comprends je suis une âme spirituelle et par exemple pour les personnes qui ont une vie de famille pourquoi est-ce que j'aime les personnes qui sont autour de moi pourquoi est-ce que j'aime mon conjoint ma conjointe mes enfants parce que c'est des serviteurs du Seigneur et donc je prends soin d'eux parce qu'ils sont chers au Seigneur et de cette manière là alors on est satisfait parce que si même si ces personnes là directement ne nous apportent pas du plaisir parce que ça arrive parfois c'est vrai la vie de famille ça peut être dur donc si ces personnes là ne nous apportent pas ce qu'on cherche puisqu'on met toujours le Seigneur au centre c'est le Seigneur qui va réciproquer en fait et qui va nous faire qu'on se sente satisfait c'est pour ça que Gourde le dit souvent on ne cherche pas des relations directes avec les personnes on met toujours le Seigneur au centre parce que comme ça on sera toujours satisfait parce que malheureusement c'est une réalité personne n'est parfait on est tous imparfaits à certains degrés on a tous des qualités à certains degrés mais on ne peut jamais pleinement réciproquer avec l'amour des personnes on a toujours notre limite et lorsqu'on met le Seigneur au centre peu importe cette limite du coup parce que ce n'est pas la personne qui nous donne du plaisir c'est le Seigneur en fait qui fait qu'on se sente satisfait et plus la personne en face et peu importe comme Judd Barat les membres de sa famille ils étaient tellement durs avec lui ils le considéraient vraiment comme un moins que rien mais pourtant il était toujours satisfait parce qu'il n'attendait rien de eux directement il agissait en voyant l'âme suprême partout en voyant le Seigneur partout et comme ça il était satisfait donc je voulais aussi voir le déchiré la propane un petit peu aujourd'hui parce que c'est grâce à lui qu'on est là ici aujourd'hui et qu'on peut parler de tout ça et donc aujourd'hui c'est le jour où on célèbre son arrivée à Boston à Boston comme dit Baraj et donc il arrivait en 1965 donc il avait passé beaucoup de temps déjà sur le Jalanuta sur le bateau parce qu'avant c'était plus courant d'y aller en bateau qu'en avion je pense que les prix étaient moins chers aussi donc ça lui a pris beaucoup de temps déjà cette traversée et en arrivant donc c'était l'instruction de son médecin spirituel d'aller prêcher le message de Jutsayama à Prabhu ce message du service de dévotion dans le monde entier et dans les pays qui parlaient anglais donc il a suivi cette instruction mais en arrivant aux Etats-Unis il s'est rendu compte justement que l'énergie qui prévalait qui influençait tout le monde c'était l'ignorance et la passion malheureusement et donc c'est là il s'est rendu compte et il a fait cette prière il explique en arrivant à Boston en voyant l'état d'esprit des gens aux Etats-Unis à ce moment là qui n'étaient vraiment pas du tout intéressés dans une vie spirituelle juste à la gratification des sens et à la conception du corps c'est là qu'il a fait cette fameuse prière où il dit Seigneur je ne sais pas pourquoi tu m'as envoyé ici et je n'ai pas la force je n'ai pas la capacité de convaincre les personnes autour de moi de leur comment est-ce qu'ils vont pouvoir comprendre le message que j'essaie de leur donner comment est-ce qu'ils vont pouvoir avoir du goût pour penser à toi comment est-ce qu'ils vont pouvoir accepter ce message là et donc il dit moi tout seul je n'ai aucune force c'est impossible mais toi puisque tu es le mystique suprême tu peux rendre tout possible et par ta miséricorde si tu le veux bien ça va arriver ça va être possible et comme le dit souvent Maraj c'est là qu'il dit fais-moi danser comme une marionnette dans tes mains je veux juste faire ce qu'on m'a demandé de faire mais c'est toi qui va donner cette puissance là et il dit aussi c'est intéressant comme je l'avais partagé récemment lors de son initiation de Sagnas il a donné son nom de Sagnas de Bhakti Vedanta et donc il dit Bhakti Vedanta c'est le service de dévotion et Vedanta c'est la connaissance suprême des Vedas comme la plus haute connaissance des Vedas et donc il dit j'ai reçu ce nom là de Bhakti Vedanta et si tu le veux bien maintenant par ta grâce ce nom va devenir vrai va devenir réalité et donc c'est ça la puissance des Vedas c'est que ils demandent toujours au Seigneur de les aider ils n'ont jamais une foi juste dans leur puissance à eux parce que comme on l'expliquait ils ont bien conscience que tout ce qu'on leur donne c'est le Seigneur et donc c'est pour ça qu'il a fait cette chose là et il a pendant je crois que c'était pendant deux mois il est resté du coup chez le fils d'un de ses amis qui s'appelait Gopalagarwal et donc avec sa femme Sally ils l'ont accueilli chez eux Gordev il y allait il n'y a pas longtemps c'est la vidéo qu'il nous a envoyé c'était justement dans cette ville là et donc il restait là pendant deux mois et ensuite il est allé à New York et donc au début il n'avait pas du tout d'argent donc au tout début comment il faisait pour survivre c'est qu'il vendait ses exemplaires du schéma de Bhagavatam et avec ça il avait un petit peu d'argent pour pouvoir juste survivre et donc il a pris un premier appartement à New York et au bout de quelques temps quelqu'un lui a volé tous ses livres et sa machine à écrire donc il n'avait plus rien il ne pouvait plus subvenir à ses besoins et donc après il est parti de cet endroit parce qu'il a vu que c'était un peu dangereux il y a quelqu'un qui l'a poignardé aussi son colocataire qui l'a poignardé et donc il a pris un autre donc ce qui va devenir le 21 Second Avenue donc le Match's Gift le cadeau sans pareil et donc là au début il a pris c'était 200 dollars par main et il a pris il a fait ce loyer il a dit ok je vais être là maintenant mais il n'avait pas 200 dollars par mois donc juste dans la foi encore une fois avec les peuples personnes qui commencent à l'accompagner ils ont trouvé cet endroit là ils ont dit c'est vraiment bien ils ont pris cet endroit là ils n'avaient pas l'argent il me dit c'est la foi on doit y arriver on va y arriver quand même et après petit à petit Krishna a fait des arrangements de plus en plus de personnes sont venues et je crois que c'était le dimanche aussi il me semble il allait donc à un parc pas très loin le Tompkins Square Park et de 3h à 5h de l'après-midi il chantait le Mahamantra et c'est là qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à venir et ensuite ils sont allés dans l'ashram qu'il avait acheté qu'il avait loué et ensuite il y a des personnes qui ont voulu rester etc. et en très peu d'années son mouvement il a grandi énormément parce que Krishna il a inspiré les personnes à venir le rejoindre et comme il avait prié ces personnes ont commencé à avoir du goût pour le Seigneur Suprême pour les messages qui touchent au Seigneur Suprême et donc c'était ça sa prière et puisque Krishna encore une fois il exauce le désir de ses dévots parce que quand il y a une prière sincère il ne peut pas fermer les yeux il ne peut pas se détourner ce n'est pas possible donc son dévot il avait demandé de faire cette chose-là il dit s'il te plaît aide-moi dans cette mission-là et donc Krishna il a tout mis en place et aussi je le répète souvent mais comme l'avait dit Prabhupada Krishna il avait déjà planifié à l'avance parce qu'il avait déjà fait naître certaines personnes qui étaient des dévots très qualifiés et qui allaient beaucoup beaucoup l'aider dans son mouvement donc il les a fait naître déjà auparavant aux Etats-Unis et il a fait en sorte qu'il entre en contact avec Shila Prabhupada il y a aussi l'exemple de Shiamarani par exemple qui était une très grande artiste qui a fait de très très belles peintures toutes ces personnes-là qui étaient très jeunes à l'époque Yamunadasi etc ils ont rencontré Shila Prabhupada et là ils l'ont beaucoup beaucoup aidé dans son mouvement mais c'était des personnes qui étaient déjà très avancées dans la vie spirituelle donc c'est pour ça que Krishna il connaît le passé le présent et le futur et nous en tant que âme conditionnée surtout nous Shila Prabhupada c'est un éternel associé mais nous en tant qu'âme conditionnée on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer donc juste on suit les instructions de notre maître spirituel et on a une fois que ça va se développer c'est juste une question de temps mais puisque c'est le mouvement de Shita Mahabrabhu puisque c'est prophétisé que tout le monde chantera les noms du Seigneur un jour ou l'autre dans chaque ville chaque village juste on fait notre petite partie et on sait que d'une manière ou d'une autre ça va arriver donc c'est pour ça qu'un dévot il est très aussi il est très abandonné et il a une foi totale dans le Seigneur donc il n'a pas d'anxiété à avoir parce qu'il sait que même si ça a l'air absolument improbable impossible Shila Prabhupada il a dit ok on prend cet endroit il n'avait pas 200 dollars par mois il n'avait pas du tout et pourtant très peu de temps après tout s'est manifesté donc même si ça paraît impossible il faut avoir foi dans le Seigneur que comme il le dit Shila Prabhupada dans son poème c'est le suprême mystique donc il peut rendre l'impossible possible donc c'est ça qui est très fort avec le Seigneur c'est qu'on ne sait jamais quelles nouvelles aventures il va nous donner où est-ce qu'on va aller qu'est-ce qui va se passer ou pour les personnes par exemple qui font son kirtan quelles personnes on va rencontrer mais c'est toujours incroyable parce que c'est le Seigneur en tant que l'âme suprême en tant que paramatma qui est situé dans le cœur de chaque personne qui fait en sorte lorsque le temps est venu qu'on croise les dévots du Seigneur qu'on entre en contact avec lui c'est encore une fois c'est extrêmement mystique mais c'est ça la puissance du service de dévotion c'est pas juste une philosophie c'est pas juste une manière de vivre etc c'est vraiment quelque chose de mystique dont on a besoin de faire l'expérience pour pouvoir vraiment comprendre pour ça Gourdeb il répète souvent cette chose là c'est pas juste qu'on suit une doctrine qui est écrite dans des livres etc c'est vraiment une expérience et une fois qu'on a fait cette expérience là qu'on a vu le Seigneur à un petit niveau bien sûr on est pas des très grands dévots en tout cas moi je suis pas un très grand dévot mais quand on voit le Seigneur agir et on se dit là vraiment c'est vraiment spécial je vois qu'il y a quelque chose derrière ça je vois qu'il y a le Seigneur derrière ça là on se rend compte qu'il est vraiment là et il regarde tout ce qu'on fait et on sait jamais encore une fois qui est-ce qu'on va rencontrer mais moi je me rappelle par exemple quand j'avais distribué des bains de Val-Guita à un moment à Rouen aussi dans la rue du Gros et donc je marchais avec ma bain de Val-Guita en essayant de trouver quelqu'un à qui aborder et vraiment Krishna a fait des arrangements j'avais un peu de mal à trouver quelqu'un je lui dis bon lui peut-être non lui peut-être non lui et là il y a quelqu'un qui s'est arrêté qui a vu la Bain de Val-Guita à ma main qui est venu vers moi et qui m'a demandé qu'est-ce que c'est le livre que vous avez et du coup là j'ai parlé de la Bain de Val-Guita et du coup il a pu avoir la Bain de Val-Guita mais c'est lui-même qui est venu c'est le Seigneur dans son cœur qui a dit intéresse-toi à cette personne-là regarde il y a la Bain de Val-Guita donc le Seigneur ça qui est très spécial c'est que vu qu'il est dans l'âme de chaque personne il est là à côté en tant que l'âme suprême il est à côté de notre âme à nous il inspire les gens qui viennent en fait c'est ça qui est très spécial parfois les gens ils nous disent je ne sais même pas ce que je fais là je ne sais même pas d'habitude je ne passe jamais dans cette rue-là ou je ne sais même pas pourquoi je suis rentré aujourd'hui d'habitude je ne passe jamais devant le temple etc mais c'est l'âme suprême en fait c'est Krishna qui les inspire à venir à cet endroit-là ou à faire cette chose-là ou à rencontrer cette personne-là et c'est ce qu'on appelle du coup la soukritie c'est toutes les activités pièces qu'on a fait dans nos vies passées liées à la bhakti lorsqu'elles sont assez accumulées ça commence à apporter des fruits donc le premier fruit qui émerge c'est la foi lorsque Shraddha vient on ne l'explique pas mais on a foi dans le Seigneur on dit oui pour moi parfois on peut dire je ne sais pas comment on l'appelle je ne sais pas à quoi il ressemble etc mais les gens ils nous disent ça je sais que Dieu existe je ne sais pas grand chose sur lui je n'ai pas une idée précise mais pour moi oui ça a toujours été comme ça pour moi c'était naturel et donc cette chose qu'on appelle c'est naturel c'est Shraddha en fait c'est la foi et c'est pour ça que pour d'autres personnes ça n'a pas été encore éveillé donc pour les personnes non Dieu ça ne m'intéresse pas du tout je ne crois pas en lui etc donc il y a des personnes qui peuvent comme on dit athées qui défendent que Dieu non je suis sûr que Dieu n'existe pas et il y a des personnes plus neutres qui disent je ne sais pas ce qu'on appelle les agnostiques ils disent je n'ai pas de preuves vraiment mais je ne peux pas dire que non en même temps donc je reste entre les deux et pour les personnes qui ont la foi il y a des personnes qui naissent comme ça pour moi c'est naturel Dieu existe ça c'est les personnes chez qui justement Shraddha s'est éveillée la foi s'est éveillée et donc c'est pour ça nous notre service on a plusieurs services on va dire on a le fait de distribuer cette connaissance pour les personnes déjà intéressées pour les personnes qui viennent ici ou qui sont intéressées par des livres spirituels déjà qui ont une certaine recherche spirituelle chez qui la foi s'est un petit peu développée donc pour ces personnes là on peut les aider à progresser davantage et on est là aussi pour les personnes chez qui la foi ne s'est pas du tout développée pour justement aider à ce que cette foi émerge c'est ça la miséricorde des Vaishnavas en fait c'est qu'ils ne viennent pas juste pour les personnes qualifiées parce que Chaitanama Prabhu il est venu vraiment exprès pour ça comme on le répète souvent Krishna il est bienvenu il y a 5000 ans il était encore là mais il était là juste pour les personnes qualifiées il y a des personnes qui le voyaient qui étaient en face de lui des grands rois par exemple Duryodhana et tous les rois qui étaient avec lui ils le voyaient il était bien là il était en face de lui et il relationnait avec lui mais pour eux c'était pas Dieu pour eux c'était juste un ennemi c'est une personne envers qui ils avaient de la haine mais pourtant le Seigneur était bien là donc c'est pour ça que ça expliquait Krishna Krishna c'est la justice et il se révèle en proportion de notre qualification si on n'est pas qualifié on peut être en face de lui il le dit lui-même dans le Bhagavad Gita je me cache en fait de ces personnes-là et on peut être en face de lui et pour nous c'est juste un roi comme un autre et malheureusement il y a des personnes qui interprètent la Bhagavad Gita alors Krishna il dit lui-même qu'il est Bhagavan la personne suprême il dit non c'était un grand roi Arjuna c'était un grand roi aussi et voilà c'est l'histoire de deux rois c'est tout c'est juste une personne normale comme vous et moi mais dans cet âge-là il vient en tant que Chaitama Prabhu et justement il n'y a plus cette question de qualification où il se révèle juste pour les personnes qualifiées il vient pour tout le monde il vient spécialement même pour les plus déchus donc c'est pour ça que les Vaishnavas surtout dans notre filiation spirituelle on descend de cette ligne spirituelle de Chaitama Prabhu on est là pour donner même à ceux qui ne sont pas qualifiés donc c'est pour ça que ce n'est pas hermétique notre savoir ce n'est pas juste fermé ce n'est pas juste pour les hindouistes ou les connaisseurs etc c'est pour tout le monde parce que comme l'explique Rubha Goswami la nature éternelle de l'âme c'est d'être une servante de Radha et Krishna de servir le Seigneur suprême c'est notre nature intrinsèque donc peu importe comment on s'appelle peu importe notre corps de quoi il a l'air peu importe même la foi qu'on dit qu'on a éternellement on est une âme spirituelle donc on a tous une relation avec le Seigneur c'est pour ça que comme je l'ai dit souvent on est tous frères et sœurs et on voit les âmes spirituelles pour ce qu'elles sont pour des âmes spirituelles et donc si quelqu'un est intéressé par le Shima de Bhagavatam on peut lui en parler un peu plus et si quelqu'un ne connait pas du tout c'est aussi notre service de lui faire découvrir et c'est pour ça aussi que Shilapropa il avait mis trois choses qu'il avait demandé de toujours continuer c'est le fait de distribuer la connaissance sur la forme des livres le fait de chanter les 100 noms en congrégation à l'extérieur aussi pour que tout le monde puisse entrer en contact avec la vibration transcendantale avec le comme Gondel nous a envoyé une photo il n'y a pas longtemps aux Etats-Unis il y a une marque très populaire une marque de chez Dodge c'est Ram c'est un gros pick-up qui s'appelle Ram et donc partout aux Etats-Unis on voit Ram donc il dit c'est Navabas donc c'est notre service aussi de faire découvrir le Seigneur petit à petit à travers ce service-là le fait de chanter dans les rues et aussi le fait de distribuer du Prashadam donc la nourriture sanctifiée qui a été offerte au Seigneur parce que de ces manières-là même si quelqu'un ce n'est pas tout de suite qu'il va être intéressé par la dévotion ça va aider à faire développer cette graine de la foi justement et ce sera dans sa vie future mais il va commencer son chemin vers le Seigneur suprême pour le retour à la maison comme disait Chez la Propade c'est pour ça que c'est un jour très spécial aujourd'hui encore une opportunité de remercier Chez la Propade pour tout ce qu'il a fait parce qu'encore une fois tout ça ça existe grâce à lui s'il n'était pas venu je ne sais pas où on serait mais en tout cas c'est sûr moi je ne serais pas là donc voilà je vais terminer ici Kramtara Shemad Bhagavatam Ki Jaya Shila Prabhupada Ki Jaya Gaur Prahmanandi Hadi Yipro